Alors c'est calme le matin, il est de bonne heure, c'est plus agréable, il n'y a pas grand monde dans les rues et vous allez voir l'après-midi, il y aura une grande différence, ça va être la couille. La foire Tailloux est un grand événement qui rassemble des marchands, mais aussi un marché à la châtaigne, chaque troisième week-end d'octobre, depuis des lustres. La foire serait à l'origine un événement religieux. Le 24 octobre 848, cinq envoyants envoyés à Rome revint avec la reconnaissance par le pape Léon IV de nominuer comme duc souverain des Bretons, et reçut aussi la relique de Saint-Marcelin. C'était un pape du 4e siècle, 29e successeur de Saint-Pierre. En ce 24 octobre, à 7h, sa tête fut exposée sur l'autel, à côté de l'évangile. On utilisa pour la première fois le mot foire, tiré du latin feria, qui signifie fête, solennité. Mais pourquoi le mot Tailloux ? C'est une énigme. Comme vous allez le voir, la musique bretonne tient une très grande classe. Nous sommes à la Croix des Marins. Pour le moment, il règne le plus grand classement. Est-ce que je vous dérange ? Qu'est-ce que vous préparez de bon ? La pâte à crêpe. La pâte à crêpe, d'accord. Vous la faites simplement ? Moi, chez moi, je mets que de la farine, des œufs, une pincée de sel, du lait. Et du sucre. Vous mettez du sucre, vous ? Oui. Ah, d'accord. Rien d'autre que du sucre en plus ? Que moi, le sucre, je vais le mettre quand je la cuit. Je la retourne, je la cuit au beurre, je mets le sucre. Bon, ça n'empêche pas qu'on en remet. On n'en remet pas beaucoup. Mais là, vous n'en mettez pas beaucoup de sucre ? Oui, on est ici. On est ici, on est ici. Ah oui, d'accord. Jusqu'aux années 1960, la foire était plutôt une fête aux bestiaux. Depuis, la fête foraine s'est incrustée dans le décor. On est ici, on est ici, on est ici. Quelques heures plus tard, la foule commence à arriver. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Et le saut de la Chordéon, c'est pourtant pas la mer à boire. Écrire des petites chansons de trois, d'accord, suivi, suivi, une guitare. Et le saut de la Chordéon, c'est pourtant pas la mer à boire. Et le saut de la Chordéon, c'estؤats-ci, c'est parti. 14,50, et sinon 25,20 ou 67,50. Ah, parfait. C'est parti. Rendons-nous de nouveau à la Croix des Marins, au lieu festif. Dans les années 1970, la Châtaille devint un emblème, symbole positif de le territoire. En parallèle se déroule la Bogdor. La Bogdor, créée en 1975 à l'initiative de Jean-Bernard Vigetti, a pour but de valoriser le chant, la musique et le conte traditionnel de Haute-Bretagne. C'est sa 47e année. La Bogdor est désormais inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Mesdames, vous préparez quoi ? Un dessert à base de huit de coco, lait d'amandes et des graines de chia. D'accord. Et tout ça, c'est destiné aux artistes ? Au Benny Boyard. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis plusieurs années, la Bogdor s'ouvre aux musiques du monde. Cette année, les Québécois sont à l'honneur. Depuis plusieurs années, les Québécois sont à l'honneur. Sous-titrage ST' 501 Un jour de l'église, un jour de l'éclat Et nous sommes au, nous sommes au, nous sommes au, nous sommes au La vie de l'éclat Les enfants en a connu la chute en plus, il y en a un peu là Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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